BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, le passage en revue de l'actualité avec le Cercle des économistes, représenté ce soir par Christian Deboissieux. Bonsoir Christian. Bonsoir. Christian, vous êtes le vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris 1, et notre deuxième représentant du Cercle, Olivier Babaud. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes vous professeur d'économie, vice-président de la Fondation Concorde. Alors, je vous l'ai dit, on va passer en revue l'actualité. Bien évidemment, on va consacrer une large part de cette émission à la réforme du marché, du travail. Les discussions ont démarré aujourd'hui, mais peut-être quand même un mot, messieurs, sur la séquence géopolitique qui vient de se jouer entre le G7 à Taormina, tous contre les États-Unis, la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Christian Deboissieux, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence géodiplo politique et économique ? Je retiens d'abord, comme d'habitude, un communiqué un peu vaseux, qui ne mange pas de pain, comme on dit, c'est-à-dire disant qu'il faut lutter contre le protectionnisme. Mais la phrase d'après, on laisse ouvert des possibilités, disons, de mettre des mesures permettant d'avoir un commerce un peu plus équitable. Donc, d'un côté, on envoie un message à Trump qui est autour de la table, mais de l'autre, on ne veut pas l'affronter directement. Donc, sur le climat, parce que c'était quand même, en principe, un des sujets, où en est-on par rapport à l'accord de Paris, la COP21 ? Là encore, c'est assez hypocrite, excusez-moi de le dire, parce que finalement, Trump, il n'a rien signé. On a juste rappelé qu'il y a l'accord de Paris de la fin 2015 et on laisse quelques jours à Trump pour se déterminer. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire, revenu à Washington, est-ce qu'il va dire que les États-Unis confirment leur engagement qui avait été donné par Barack Obama, par son prédécesseur ou pas ? Bon, donc, deux sujets, protectionnisme, commerce et climat, qui, à mon avis, on a trouvé des côtes mal taillées. Je termine par rapport à votre question en disant, moi, ce qui m'a paru positif pour nous, Européens, c'est qu'apparemment, il y a une très forte convergence entre Mme Merkel et Macron. Mais justement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on voit bien qu'avec la défiance Trump, le Brexit, est-ce que là, on n'a pas un formidable aiguillon, finalement, pour l'Europe ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'a voulu dire Angela Merkel quand elle a dit, nous devons nous battre pour notre propre débat ? On ne doit compter que sur nous-mêmes, finalement. – Je pense que c'est une femme non seulement intelligente, mais raisonnable et réaliste, et que les premiers contacts avec Macron, quand il est venu à Berlin, ont été plutôt positifs, même très positifs. Et je pense qu'on est sur cette dynamique. Alors, vous me dites que le G7, le G7, là encore, le G8, c'était le G7 avec la Russie. On ne l'a pas réuni depuis l'affaire de Crimée, le G8, c'est-à-dire que la Russie reste encore en dehors de la concertation internationale, d'où ce qui s'est passé aujourd'hui à Versailles. – On va y revenir. – Bon, voilà, on va y revenir. Olivier Babaut, vous, sur la séquence géopolitique, G7, et puis cette Europe qui, finalement, a moins de transatlantique, plus de liens entre pays européens ? – Comme c'était les premiers pas d'Emmanuel Macron, je crois qu'on a beaucoup regardé, comme jamais, ces sommets et ces rencontres. En réalité, il faut raison garder, en termes diplomatiques, si on lit vraiment entre les lignes, il ne s'est rien passé, en tout cas, rien de décisif, sur le climat, on le disait, sur le commerce, sur le protectionnisme. Ça a été un exercice très convenu, des sourires qui sont très convenus. Évidemment, Emmanuel Macron ne s'est pas pris les pieds dans le tapis, c'est très très bien, il n'y a pas eu de réel progrès. Sur le couple franco-allemand, il est évident depuis la campagne que ce couple a, on pourrait dire, un nouvel avenir, et se rêve un nouvel avenir. Cela étant, le bras de fer est toujours là, parce que très très schématiquement, la France voudrait que l'Allemagne dépense un peu plus, et l'Allemagne voudrait que la France dépense un peu moins. Il va falloir que les deux, à un moment donné, négocient réellement, et puis concrétisent, en quelque sorte, les formes de ce nouveau couple, évidemment, qu'on souhaite tous. – Est-ce que je peux, là, si je peux rembrier sur ce débat, réforme contre relance, parce que c'est le débat au cœur de l'Europe. – Par exemple, j'ai déjà dit autour de cette table qu'effectivement, je dis comme d'autres, que l'Allemagne a des marges de manœuvre. Elle a un énorme excédent extérieur, un excédent budgétaire. – Mais aussi on a des marges de manœuvre. – Oui, dans l'autre sens, si vous voulez, dans l'autre sens. Bon, on a des marges de manœuvre pour faire les réformes, et au fond, on a un sentiment que, bon, l'Allemagne, il y a les élections allemandes qui peuvent, je veux dire, peser dans un sens ou dans l'autre, par rapport à ce problème de la relance budgétaire et fiscale en Allemagne, la relance monétaire, c'est la BCE, c'est pas l'Allemagne, c'est la Banque Centrale Européenne, ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. Donc le débat, c'est budgétaire et fiscale du côté allemand, contre réforme en France. Moi, je pense que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, les signaux donnés sur l'avancée de la réforme du marché du travail en France, ça va être relativement important, peut-être, pour débloquer des mesures fiscales de relance. – Alors, là encore, on va y venir, vous me devancez à chaque fois. – En Allemagne. – Vous me devancez à chaque fois. – C'est la bonne transition. – Ben non, justement, j'aurais voulu qu'on fasse un petit détour quand même. – Pour la Russie ? – Oui, par ce qui s'est passé aujourd'hui, cette rencontre Macron-Poutine, qui avait quand même de l'allure. Christian de Boissieu, vous connaissez bien la Russie, puisque vous avez été le conseiller économique du gouvernement pendant six ans. – Pendant six ans, je… – Vous avez été quasiment le Premier ministre de l'Ombre. – Je remporte. – Ah si, on peut le dire. – J'étais là pendant six ans, alors que les premiers ministres tournaient beaucoup. – Concrètement, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre ? Et c'est quoi les enjeux économiques cachés, peut-être, ou bien les arrière-pensées économiques, en termes, entre Vladimir Poutine et Vladimir Poutine ? – Les enjeux économiques, c'est qu'on va probablement, à terme, alors je ne sais pas quel est l'horizon, mais vers une levée des sanctions économiques, parce que, soyons réalistes, ça ne veut pas dire qu'il faille pardonner l'affaire de la Crimée, ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord avec Poutine sur la Syrie. Les deux fronts, si je puis dire, sur lesquels il y a clairement un désaccord, c'est la Syrie et puis la Crimée. Mais je pense que Emmanuel Macron, tout en restant ferme, il est quand même assez réaliste. On a besoin aussi de remettre un peu progressivement la Russie dans le jeu, dans le jeu mondial. Sur le plan économique, vous m'interrogez dans votre question sur l'économie russe, moi ce qui me frappe, c'est qu'ils sont dans la même situation qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est une économie de rangs pétrolières et gazières. Alors quand les prix du baril, comme en juin 2008, étaient à 150-160 dollars, la Russie surfait, et c'était déjà Poutine, directement, indirectement, puisqu'il jouait les chaises musicales avec Medvedev. Et puis aujourd'hui, les prix du baril sont à entre 45 et 50 dollars, pas terrible. Ce n'est pas l'effondrement, mais ce n'est pas terrible. Donc on a une Russie qui, du point de vue économique, me paraît quand même très fragile, parce qu'elle n'est pas assez diversifiée. Et ça, on disait ça, moi, quand je dirigeais l'émission pour l'Europe, il y a 25 ans, dans les années 92-97, on disait ça. On disait, voilà, il faut diversifier, il faut développer des filières dans l'industrie, dans les services, l'agroalimentaire, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour des raisons à la fois politiques, économiques, sociales, la Russie n'a pas diversifié son économie. Elle est toujours totalement dépendante des prix du baril et des prix du gaz. Et c'est une énorme faiblesse de la Russie. Olivier Babon ? Oui, je suis vraiment beaucoup moins spécialiste de la Russie que Christian. Mais de toute évidence, vous avez encore une rencontre qui, pour le coup, n'est peut-être pas complètement de convenance, parce que vous avez une Russie qui est demandeuse, qui, en effet, est très peu diversifiée et toujours affaiblie par ce prix des matières premières qui est très faible. Et d'un autre côté, une France dont on... C'est vrai que cette espèce de statu quo, aujourd'hui, sur les échanges avec la Russie, ne nous va pas du tout, parce que c'était un débouché commercial qui n'était pas absolument nul pour nous, et aussi une source, évidemment, d'approvisionnement. Donc, il y a vraiment, ici, probablement, le début, je pense, d'un dialogue. Rien n'est avancé sous Hollande. Je crois vraiment là qu'effectivement, adepte de la réelle politique, comme on a l'impression de commencer à le connaître, notre président va faire avancer le dossier. Alors, venons-en à cette réforme du marché du travail. Les discussions ont commencé aujourd'hui avec Matignon, avec les représentants des principaux syndicats. Voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, on a l'impression que jamais autant de conditions n'ont été réunies pour qu'une réforme d'envergure aboutisse, enfin, en France. Olivier Vabeau. Alors, moi, j'y crois. Effectivement, d'abord parce que sinon, on désespère. Mais j'y crois vraiment, parce qu'on a un alignement des planètes extraordinaires. On a Muriel Pénicaud, qui est un très bon casting. Quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. L'actuel ministre du Travail. Voilà, l'actuel ministre du Travail. Qui est passé chez Danone, qui est spécialiste, qui a été finalement une grande, grande expérience, qui ne va pas mettre six mois à comprendre de quoi il s'agit. Mais il faut quand même savoir que dans un gouvernement, souvent, malheureusement, c'est le cas. Un ministre arrive, pendant six mois, il essaie de comprendre l'état du jeu. Là, elle connaît parfaitement le droit du travail. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà, on pourrait dire, l'annonce d'un deal possible. Les annonces, elles sont sur la table. Le programme, il a été clair. Il a été donné extrêmement clairement. Il a été validé par l'élection. Il le sera peut-être par l'élection législative à ce moment-là, d'ici quelques semaines. On aura une légitimité qui sera sans faille, pour trois mois, peut-être six mois. Et ensuite, on aura ce, on pourrait dire, ce point très très fort, très très dur, qui est l'inversion des normes. Plus exactement, une inversion des normes qui va se poursuivre, puisque la loi El Khomri, elle avait commencé pour le temps de travail. Et là, cette inversion des normes qui fait que les accords d'entreprise vont être privilégiés sur les accords de branche, vont avoir priorité primée sur les accords de branche, vont être étendues au temps de travail, pardon, au salaire, aux conditions de travail et à l'emploi. C'est un pas supplémentaire qui est très important, qui jusque-là était un casus belli. Mais en échange, Macron a pris bien soin d'avoir des petits cadeaux à donner, des petites choses à laisser. Et vous savez, on dit souvent que le diable est dans le détail. Et je crois que le diable de cette réforme, c'est-à-dire est-ce que ça sera une vraie réforme ou une fausse réforme, sera là où on va poser le cursus. Et la négociation, c'est quoi ? C'est l'assurance chômage. Évidemment, c'est d'abord la nationalisation, mais ça ne s'applira pas tout à fait aux partenaires sociaux, mais ensuite l'ouverture aux salariés des missionnaires. Une autre chose, et je m'arrête là sur ce sujet, c'est la formation professionnelle. C'est un gros chiffon rouge pour les partenaires sociaux, avec l'annonce que dorénavant, on pourrait directement aiguiller le 1% formation directement vers le compte portionnel de formation, sans que ça passe par les organismes paritaires. C'est ce court-circuitage qui est une révolution qui va permettre théoriquement d'améliorer l'utilisation de ces 35 milliards, ce fameux 35 milliards de la formation professionnelle, mais qui devrait déposséder les partenaires sociaux d'une manne dont on sait depuis le rapport Péruchot qu'elle est très conséquente pour leur financement. Donc là, il y a du grain à moudre dans la discussion et dans les curseurs qui vont être mis. Donc voilà, je suis confiant, je sais qu'il y aura du donnant-donnant, il y aura des curseurs qui vont devoir bouger, mais on va pouvoir probablement connaître un certain progrès. – Si les curseurs doivent bouger, Christian Deboissieux, qu'est-ce qui pour vous est la limite d'une vraie réforme et de ce qui ne serait pas une vraie réforme ? – Moi je pense, je suis également optimiste, je pense qu'il y a une fenêtre de tir qu'on ne va pas retrouver de si tôt. – Bon, alors le débat, c'est au fond, on voit bien à peu près quel est l'objectif. L'objectif, c'est d'aller vers un système de flexi-sécurité, j'allais dire à la scandinave, je caricature, mais c'est comme ça que même Emmanuel Macron en a parlé à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée, puis l'idée elle est sur la table depuis longtemps. C'est-à-dire combinaison de plus de flexibilité dans la gestion de l'emploi pour les chefs d'entreprise, réduire les coûts de transaction, comme on dit sur le marché du travail, faciliter les licenciements pour faciliter l'embauche, parce que c'est ça l'idée quand même. Créer des emplois pour faire baisser le chômage et en même temps mieux sécuriser les parcours individuels. Et là, j'insiste sur un point, parce que j'ai vu ce matin ce que disait Raymond Souby, grand expert du social dans le journal Les Echos, et à moins que j'ai mal compris, il avait l'air de dire qu'il faut commencer par un bout. Moi je pense qu'il faut commencer par les deux bouts, c'est-à-dire que dans le dialogue avec les syndicats, si on leur vend d'abord la flexibilité, sans vendre en même temps la sécurisation, ça risque de coincer ou de retarder. Donc il faut marcher sur les deux jambes, et deux jambes de la flexi-sécurité, c'est comme ça qu'on avancera, mais je pense que ça va quand même être une... je ne sais pas s'il faut dire une réforme ou une révolution, ça va être un signal très important du côté français, et je reviens, excusez-moi sans vouloir revenir en arrière, je reviens sur les signaux donnés à nos partenaires, en particulier à l'Allemagne, je pense que ça va être un test aussi. Les Allemands nous attendent là, même si on n'est pas à leur botte. Le fait, au fond, dès que le Parlement sera constitué, j'allais dire, deuxième tour le 18 juin, on y verra plus clair le lundi 19, là, il faut que le Parlement soit réuni pour faire voter les ordonnances. Donc là, on ne peut pas non plus, on ne peut pas accélérer la musique. Il y a quand même un temps parlementaire à respecter pour faire voter les ordonnances, mais je pense qu'on peut quand même être dans un tempo relativement favorable. Il faut absolument éviter que tout ça débouche, j'allais dire, sur des débats. On ne peut pas commencer les débats à la rentrée. Voilà ce que je pense, compte tenu de... Il faut qu'à la rentrée en septembre, on y voit clair. – Alors Olivier, on voit bien, vous avez dit le diable est dans les détails, mais alors on voit qu'il y a certains sujets où on se dit, oulala, attention, si le curseur bouge trop, finalement, qu'est-ce qui va rester de la réforme ? Or, on voit par exemple que sur un sujet majeur et emblématique pour les chefs d'entreprise comme le plafonnement des indemnités de licenciement quand il n'y a pas de motif sérieux, on voit déjà des gens qui nous disent « Oui, mais attendez, on pourrait peut-être quand même redonner un petit pouvoir au juge, etc. » Si vous dites ça à un chef d'entreprise, finalement, il considérera qu'il n'y a pas eu de réforme. – Oui, on pourrait rajouter les conditions du licenciement économique, à partir de quel moment on avait tout un débat sur le nombre de trimestres, le baisse de chiffre d'affaires, etc. C'est en effet un point fondamental. Emmanuel Macron a une certaine constance dans les idées. Il faut remarquer, si on regarde un petit peu l'historique de cette mesure précise dont vous parlez. D'abord, il a voulu la mettre dans la loi Macron et puis elle a été retoquée au Conseil constitutionnel. Et puis il a voulu la mettre dans la loi El Khomri. Et puis ça a été compliqué, il y a eu des débats et finalement la mesure du plafonnement est devenue optionnelle. Et là, elle revient à nouveau. Probablement, il y a une volonté qui est indéniable de la part de Macron de faire passer. Donc c'est pour lui, je pense, plus que du pain, du grain à mousse. C'est un marqueur. C'est un marqueur. Et effectivement, toute la question va être celle du monde. qui va être, effectivement, qui va être, je veux dire, quelqu'un qui, aujourd'hui, est un entrepreneur qui embauche, il doit pouvoir savoir à l'avance ce que ça lui coûterait de licencier. Et ce n'est pas parce qu'il a plaisir à licencier. Aucun entrepreneur, il faut quand même le répéter, n'embauche en se disant « Ah, ça sera formidable le jour où je pourrais virer tout le monde ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais parfois, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et à ce moment-là, être capable de prévoir ce qu'on va pouvoir débourser, c'est très important, évidemment, que le montant soit raisonnable. — Moi, je voudrais, excusez-moi de revenir même un peu en arrière, parce qu'il se trouve que j'étais membre de la commission Attali, dont Macron était le rapporteur adjoint. Et cette idée de flexi-sécurité, de plafonnement des indemnités de licenciement, eh bien, prud'homale, vous parlez prud'homme, on la trouve déjà, excusez-moi, si vous relisez les 300 et quelques propositions de la commission Attali en 2007-2008, vous trouvez ça ? Donc je suis frappé de la continuité, là, mais même en remontant, excusez-moi, je joue les vieux que je suis, en remontant un peu plus... — Et un peu de chance dans Armour-Rouef. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la commission Attali aussi. — Exactement. — Bah oui, tant qu'on fait rien. — Non, mais tant qu'on fait rien, on trouve les mêmes sujets, on est bien d'accord. Sur le plafonnement, disons, par les prud'hommes, des indemnités de licenciement, je fais référence au papier des Echos, aux interviews de ce matin dans les Echos. Pierre Ferracci parlait d'un plancher. On évoquait la possibilité... Alors je sais pas s'il faut encadrer plancher-plafond parce qu'à la limite, vous le disiez, si le plancher rejoint le plafond, ça risque de poser problème. Et troisième remarque, moi, à mes yeux, parmi tous les sujets importants, ce que vous avez dit, Olivier, sur la formation professionnelle, là, je pense qu'il peut y avoir un accord. Parce que même s'il peut y avoir des débats sur le mode de gestion du système de formation professionnelle, je pense que les syndicats, tous les syndicats, de salariés, de chefs d'entreprise, le gouvernement, les experts sont d'accord sur le fait qu'en face des 32 ou 35 milliards, on n'en a pas pour notre argent. Le système n'en a pas pour notre argent. Donc réformer la procédure, réformer les circuits, les rendre éventuellement plus courts pour la formation professionnelle, voilà un sujet qui peut être consensuel. Vous parliez d'alignement favorable des planètes pour cette réforme. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que le paysage syndical est aussi beaucoup plus favorable, finalement, qu'il ne l'était au moment de la loi El Khomri ? Entre une CFDT qui est devenue le premier syndicat de France, mais qui ne veut pas non plus apparaître comme le syndicat Béniouioui, et donc qui apprécierait bien l'appoint d'un syndicat qui n'avait pas voulu être cornerisé, enfin, qui a été cornerisé, qui était force ouvrière, et qui, là, s'apprête à jouer un rôle pivot. Là aussi, il y a peut-être des leviers à actionner. Bien sûr. En tout cas, l'affaiblissement de la CGT, qui est indéniable depuis les dernières élections et puis tous les événements qu'on a connus, est probablement une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et puis, il y a la méthode. Les ordonnances, ce n'est pas le 49-3. Il faut quand même... Mais alors, c'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est que vous avez... C'est soumis à ratification, enfin, à habilitation, pardon, et à ratification. Le Parlement intervient... Donc, c'est juste beaucoup plus rapide. Excenté, expose. Voilà. Donc, il y a quand même une intervention. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez une majorité pour vous habiliter, puis vous ratifier derrière. Ce n'est pas automatique. Et vous avez, de toute façon, depuis la loi Larcher de 2007, une obligation de consultation des partenaires sociaux avant. Donc, de toute façon, c'est ce qui est fait en ce moment. Quoi qu'il en sorte, si Macron le veut, et s'il a la majorité pour se faire, il va pouvoir être habilité et se faire ratifier ses ordonnances. Il y a très peu, finalement, de levier, aujourd'hui, dans les trois prochains mois, effectivement. C'est pour ça qu'il faut le faire très vite. Trois, quatre prochains mois. Pour les syndicats, sauf à parvenir à bloquer la France, comme ça a pu être fait, mais réellement, pendant de longues semaines, pour arriver à bloquer les réformes qui vont être prises par ordonnance. Christian Deboissieux, vous y croyez, vous, à ce risque de blocage ? Écoutez, nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, qui se bloque de temps en temps. Très difficile d'anticiper. Moi, je dois dire, je n'avais pas nécessairement anticipé le blocage total de 1995. Mais là, le 1995, on a affaire à un gouvernement qui fait le contraire de ce qu'il y avait dans le programme du président de la République. D'accord avec vous, mais dans l'université, moi, je suis comme Olivier, prof d'université, il y avait des blocages que je n'avais pas anticipés. Donc, moi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir. Elle ne va pas durer des mois et des mois, cette fenêtre de tir. Il y a, on dirait en anglais, un momentum. Il y a vraiment un... C'est le moment de. Et si on n'exploite pas ce moment, tout en respectant le dialogue social, les syndicats, il n'est pas question de s'asseoir sur les syndicats. Au contraire, il est question d'essayer de dégager un consensus sur un certain nombre de sujets, chacun restant à sa place. il faut aussi que le... Il faut que le MEDEF, mais je pense qu'il va le faire, joue le jeu. Il faut que les petites et moyennes entreprises qui sont quand même très concernées s'expriment. Elles n'ont pas toujours été d'accord dans les débats récents. Le syndicat des PME, ça m'a frappé aussi. Parce qu'il y a un point quand même, juste sur une autre mesure, cette affaire d'inversion de la hiérarchie des normes. Quand on interroge les chefs d'entreprise, en fonction de leur secteur, en fonction de leur taille, ils ne tiennent pas tous le même discours. Il y en a qui sont ravis d'avoir des accords élaborés par les branches. Et qui ne veulent pas passer leur temps à négocier. Et qui ne veulent pas passer leur temps à négocier. Donc c'est compliqué, en fait, quand on a des envies comme ça qui sont divergentes, Olivier Babot. Oui, on parlait justement pour un économiste, il y a des coûts de négociation derrière, effectivement, qui peuvent être terribles. Parce que c'est effectivement des coûts de transaction qui peuvent être assez longs. Je crois que l'idée générale, elle est quand même qu'il est souvent plus intelligent, c'est toute l'idée de la subsidiarité, de rapprocher les réglementations, les régulations, les décisions du terrain le plus possible. Une branche, c'est très souvent, effectivement, un petit peu lointain et puis soumis aussi à des agendas qui doivent être plus politiques que pragmatiques. Et on constate d'ailleurs cette espèce... C'est les trois voies qui font la loi dans les branches. Mais oui, on constate ce dualisme parce qu'on dit les syndicats, mais en réalité, on voit très bien que les syndicats signent la plupart des accords, mais quand c'est au niveau local. C'est-à-dire que dans les entreprises, les syndicats, il y a des accords qui sont signés. ces fameux 36 000 accords dont on nous parle qui sont signés, la plupart, ce sont des signatures automatiques. Ce ne sont pas des vraies négociations. En tout cas, l'expérience qu'on peut avoir, c'est que quand on est dans la connaissance réelle de... Je ne sais pas, on a pu voir le cas de Bosch qui a réussi quand même à négocier avec ses salariés des choses assez extraordinaires pour la France. Bosch France, je veux dire. Quand on est proche de l'entreprise et qu'on connaît et qu'on a un vrai dialogue sur la situation, il y a moyen d'arriver à des accords beaucoup plus facilement sur des branches qui, encore une fois, ont souvent des agendas politiques, voire idéologiques, qui, évidemment, ne facilitent pas le progrès. Christian de Boissieu, un point, admettons que cette réforme passe, il y a un point quand même qui sera délicat à faire passer, c'est qu'on sait bien que la partie flexibilité de la réforme produit ses effets avant la partie sécurité. Et que ce qu'on sait, c'est que quand on libéralise un marché du travail, et forcément, dans un premier temps, vous avez peut-être une hausse du chômage... Il y a peut-être un effet de courbanjie, il faut l'expliquer. Alors, ça sera très important de faire la pédagogie sur le fait qu'à court terme, des réformes peuvent avoir des effets nets négatifs à court terme, dans les premiers mois. Mais on s'y retrouve, sans ça, on ne fait pas la réforme, et on remonte la barre verticale du J. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la réforme du marché du travail doit s'accompagner de mesures de relance économique. Parce que ce n'est pas cette réforme qui, dans les trois mois, va faire baisser le chômage. Alors, vous entendez quoi par là ? Non, je reviens sur le débat allemand de tout à l'heure. Je veux dire, moi, je suis pour une relance budgétaire et fiscale en Allemagne qui nous aide un peu. Je suis pour un doublement, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il a été acté du plan Juncker. Je suis pour un plan PME qui n'a pas été annoncé par la nouvelle équipe. Un certain nombre de mesures, disons, centrées sur les petites et moyennes entreprises. On va bien... Donc, pour Macron, vous avez la baisse de l'IS. Bon, moi, je suis pour des mesures fiscales peut-être encore plus fortes sur les PME, parce que la création d'emplois, veut dire, l'activité et la création d'emplois, ça passe avant tout par les PME et par les entreprises de taille intermédiaire. Et donc, là encore, ce n'est pas une jambe. Je n'ai jamais cru aux solutions monistes. Je veux dire, en même temps qu'on fait la réforme du marché du travail, je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter le déficit public. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Il faut utiliser les marges de manœuvre qui existent par ailleurs. Merci beaucoup, Christian Deboissieux. Merci, Olivier Babot. C'est la fin de ce rendez-vous hebdomadaire avec le Cercle des économistes. Tout de suite, vous retrouvez la BFM Académie. Bonne soirée.